Non, des fois je me le pardonne, des fois je m'en veux d'être comme ça, mais j'ai été comme ça toute ma vie. Est-ce qu'il y a des livres que j'ai lus jusqu'au bout, jusqu'à la fin ? Bah ouais, plein, puis t'es là, puis tu vois la page blanche, puis après tu regardes derrière, c'est pas une annexe, s'il n'y a pas un truc, et puis tu vois le mot fin, puis tu te dis ouais mais là j'ai lu trop vite, j'ai lu trop vite, tu reviens 3-4 pages avant, donc je sais ce que c'est que la fin d'un livre, et des livres j'en ai écrits, et souvent il y a un moment donné, suivant les 2 tiers, suivant les 3 quarts, tu écris la fin, et ensuite, une fois que la fin est écrite, tu traces l'itinéraire d'un à l'autre, et c'est souvent dans ces endroits-là, c'est-à-dire la fin est écrite, et tu sais que tu as à mettre un bloc, un bloc, un bloc, et il y a toujours, dès mon premier livre, Sortie d'Uzine, un passage où tu dis, celui-là je l'écris d'un G, en impro, et j'y reviens pas, et c'est une sorte de, ouais, pas de petite fierté, mais tu sais qu'il faut avoir comme ça, c'est une espèce de trou de respiration, alors donc je sais ce que c'est que la fin d'un livre, mais combien il y a de livres dont je ne me souviens pas de la fin ? Tiens, là, tu me demanderais, c'est quoi la dernière page de Marcel Proust ? Je ne saurais pas te dire, alors que tu me dis, t'as à tel endroit, tel endroit, et tel endroit, et tel endroit, Marcel Proust, je te le donne, mais au détail prêt, à la carte prêt, mais il y a plein et plein de livres, je prends le bruit, la fureur de William Faulkner, tu le relis, tu le relis, tu le relis, et tu l'ouvres, et c'est pareil, est-ce que je relis les débuts ? Il y a souvent beaucoup de livres dont je relis plutôt les débuts. Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, et d'autres livres, tu vas entrer par, cette scène-là, tu te rappelles de ça, Stendhal, tu vas aller lire ça, tu vas lire ça, et puis après tu lis le reste. Mais qu'est-ce que ça peut faire de lire un livre dans le désordre ? Puisque nous, maintenant, on a appris, par exemple, Franz Kafka, Kafka écrivait le début, écrivait la fin, écrivait le milieu, il l'a fait pour l'Amérique, il l'a fait pour le procès, il l'a fait pour le château, et le drame de Kafka s'est raté, parce que si j'intervertis l'ordre des chapitres, ça n'a pas d'importance pour le livre. Donc il disait, c'est le contraire de Dickens, c'est le contraire de Dostoevsky, je ne suis pas un écrivain. Ben si, mon pote, Kafka, grand, immense, vital, nécessaire, en nous, organiquement nous. De toute façon, il était plus maigre, il en tient bien, facilement. Ce n'est pas la question. La question, c'est, quand je relis Kafka, oui, le procès, c'est bien la fin. Les deux types qui emmènent le gars dans un terrain vague et vont le zigouiller, mais sinon, tu reprends les débuts, c'est magique, c'est magique. Dans d'autres livres, tu reprends telle scène, c'est magique, c'est magique. Et dans ce principe que nous, dans la tête, on est capable d'assembler des formes. Comment tu regardes un tableau moderne ? Un endroit là, un endroit là, un endroit là. Dans ta tête, elle a le tableau. Ce n'est pas la grande scène, là, de la croix. J'adore de la croix, ce n'est pas la question. La lecture du tableau narratif était linéaire. On n'a plus besoin de ça. Quand tu relis Ulysse de Joyce, tu sautes la première partie, tu commences là où Léopold Blum commence sa journée. qui a relu le prologue d'Ulysse. De la même façon, il y a je ne sais combien de livres, des livres contemporains aussi, des livres d'amis, ou Claude Simon. Est-ce que je n'ai jamais lu la fin d'un Claude Simon ? Non, tu te mets dans la machine. Tu prends la machine. Tu t'es embarqué par la machine. Est-ce que je n'ai jamais lu jusqu'au bout un Samuel Beckett ? Non, tu te prends là, dans le petit aigu, c'est pour ça que je n'aime pas le théâtre, c'est pour ça que je n'aime pas le cinéma, c'est des arts où tu es obligé d'aller jusqu'à la fin. La littérature, non. Oublie l'obligation de la fin. Tu verras que tu ne perds rien par rapport au livre. Pourquoi ? Parce qu'il te reste du rêve. Il te reste l'imaginaire du livre. Il se passe quoi à la fin ? Je vais retomber dedans. Je vais le reprendre encore. Et c'est ça qui va me gamberger. Qu'est-ce que ça peut être la fin ? Est-ce que tu connais ce que ça peut être la fin pour nous, les hommes ? Non. C'est pareil. Lis les livres sans la fin. La littérature, on a le droit.